parmi les pionniers et les fondateurs justement de la production audiovisuelle et de la réalisation justement c'est les affaires fondateurs de 8 ans pour qu'elle a eu lissan depuis depuis 85 justement mais les maisons de production en fait les maisons de production justement vous signez donc que ce soit les spots télés et l'inchauffe au firmat la fatalité de moindre comme tout moi moi aussi donc les courts-métrages l'écriture de bachat les courts-métrages et les longs-métrages justement les longs-métrages pas encore en principe cette année on fait un long-métrage avec brahim utaïf ça sera le un des premiers et à nier complètement production ulissant pour le film de brahim utaïf mais bon les courts-métrages on les a fait parce que en sans subvention la plupart la plupart c'est on a fait les dix cours de regard avec des nouveaux réalisateurs qui qui débutent leur premier film on avait fait maintenant une trentaine on a justement le couloir à la édition c'est que à part la société de production ou le khidma quotidien c'est que vous vraiment vous êtes passionné ou à où est le barça les jeunes l'émanou les habitants comme ça j'aime les premiers à donner pour les jeunes réalisateurs à l'époque puis on leur a donné la première chance de réaliser un sport par la suite c'est devenu un court-métrage et par la suite sont devenus dans les grandes chaînes de télévision et c'est parmi les plus grands réalisateurs actuelles justement d'intérêt de l'angulab d'avoir le producteur bachamarat bachamarat réalisateur ou biqui maïdain surtout t'hab taouer le maïdain à tous les niveaux techniques et donner aussi la chance à des réalisateurs en fait la pub la pub c'est un style qui n'est pas comme un court-métrage c'est pas du film c'est pas les réalisateurs qui font la publicité c'est des spécialistes des techniciens dans la communication et on apprend ça c'est presque sur le taille les grands réalisateurs de la pub et viennent de la communication ils peuvent gagner ne pas faire du cinéma ou le décor de cinéma et ils peuvent devenir des réalisateurs de films publicitaires le film publicitaire quand on veut par exemple faire un film que ce soit pour le chocolat qui qui demande une réalisation de technique en 30 secondes on doit raconter une histoire et un réalisateur de ce genre de film de comédie un film où il ya uniquement la technique genre on voit le chocolat qui coule et ainsi de suite ça c'est la purement technique ou bien on voit un dessin animé qui s'intègre dans la dans la réalité donc c'est du compositing donc c'est des techniques qui sont adaptés pour réaliser un film publicitaire en très peu de temps donc c'est une spécialité et les réalisateurs qui font ce genre de films et des gens qu'on appelle des filmistes ou les gens qui font du graphisme de la 3d et ainsi de suite qui peuvent devenir des réalisateurs à force de pratiquer des situations à mettre en jeu en très peu de temps en intégrant le dessin animé voilà l'animation avec la réalité donc un réalisateur qui fait un petit spot non et annie qui raconte une histoire comme un court métrage ou un long métrage qui raconte comme un feuilleton il n'est pas censé savoir ces techniques là donc vous voyez un peu le décalage entre réalisation d'un spot j'ai appelé par exemple pour faire des spots publicitaires me dit non j'ai essayé c'est pas mon truc j'ai envie de s'exprimer d'une autre manière et ainsi de suite donc au niveau de la réalisation des spots publicitaires c'est une technique où on doit voir qu'est ce qu'on veut faire pour un spot avant de commencer j'ai maintenant un synopsis ou un storyboard tu sais que tu vas le faire avec un tel tel technicien qu'on appelle le réalisateur évidemment parce que c'est lui qui va réaliser le film et c'est un technicien qui sait faire tel produit par rapport à moi justement à propos des techniciens un tout m'a fait une licence maté à l'essentiel c'est d'un madrasa marcal les techniciens les moujoudi l'école qui tourne sur l'âme c'est vrai que c'est une société dès le départ l'issan elle s'appelle l'issan c'est parce qu'on fait du faisait du son continue à le faire on a fait pas mal maintenant de montage et de deux et de deux montages sont deux post synchro on fait actuellement de la post synchro on a fait des grands films qui passent actuellement qui vont sortir aussi on est des spécialistes au niveau du son direct qui est aussi une spécialité du son direct pause il vient de faire le film et l'or noir et il est le premier ingénieur de son sa fille deuxième équipe ingénieur de son donc ils ont fait même école les deux ensemble on a une grande équipe pas mal yannick qui fait ce genre de donc c'est une société de deux techniciens au niveau du sens au niveau de l'image il ya m la police qui enseigne actuellement si l'image donc les faits l'enseigne l'image 35 et et vidéo donc et cette équipe là elle a constitué un groupe où les jeunes viennent passer des stages pour finir justement à mon arc et à la haja donc le paysage radio ça a amené des femmes à l'ouverture et ce n'est le paysage audiovisuel et le coulo c'est avec l'apparition de nouvelles chaînes est ce que vous êtes optimiste je suis très optimiste alors là je suis vraiment très très content ça va permettre à à nos jeunes de s'exprimer parce que qu'elle n'a pas choisi mais qu'ils aient à saura sa craque actuellement il va avoir plus d'ouverture déjà on voit par rapport aux courts-métrages il ya beaucoup de jeunes qui ont fait beaucoup de courts-métrages des jeunes qui font des clips actuellement pour rien et ils n'ont pas de réseau pour distribuer bon à part youtube et ainsi de suite mais la télévision ça peut les aider et le coup de de ce genre de de programme que soit au niveau de la réalisation dans n'importe quelle il va devenir plus intéressant ils vont trouver des chaînes pour la diffusion et il y en a pas mal de talent qui vont probablement dans cinq ans on sera parmi les meilleurs actuellement dans le monde arabe et dans le monde arabe les techniciens c'est pas uniquement réalisation c'est tout le reste et avec les écoles et avec la motivation de ces jeunes là ils sont en train d'aller et très très loin donc moi quand je suis par exemple là je suis avec vous j'ai deux techniciens qui étaient à eulisson je suis très très content aujourd'hui enfin hier j'ai reçu un mail en disant un des clips qu'on vient de réaliser il a été qui a été partagé dans le monde avant volkswagen avant coca cola il est justement c'est une information par brand republic et les coule j'aime à ta ti l'information par rapport aux vidéos les acteurs mouche tchaïfou mais et partagé donc il est donc le clip coca cola c'est l'accompagné green donc on est très content parce que c'est une collaboration avec tout genre de techniciens c'est à dire on a les techniciens dans le décor on a les techniciens à part évidemment la création parce que c'est une nouvelle création au niveau de fp7 macan et que coca cola elle a donné après un certain temps depuis le cinquantenaire de coca cola on vient de réaliser un film tunisien de coca cola où ça fait un buzz et que on est très très content que au niveau de l'année depuis ce temps là au niveau de la création de l'agence jusqu'à la pratique au niveau de la réalisation au niveau du champ et à tous les niveaux c'est une grande révolution et qui est en train de se faire actuellement sur la l'audiovisuel tunisien donc c'est rien justement c'est quelqu'un qui est justement c'est quelqu'un qui a l'intelé qu'on m'a barça marat vip khod l'acom et chale l'amorat j'ai donc n'hazou qu'on fait le making of et l'équipe c'est très dommage justement le public c'était ou bien qu'il faut s'entroule m'a atta qu'il fiche les techniciens ou une jour au ma part de l'isane chale l'amorat j'ai merci merci à vous